cancer bien le bonjour à vous bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2021 premier mois de cette nouvelle année qu'on a tous hâte de voir se déployer alors voyons voir ce que nous avons ici pour vous alors on a la mort l'empereur et c'est tout punaise scorpion bélier éventuellement moi ce que je vois c'est surtout deux très grandes forces là quand même la mort la transformation on l'appelle la mort parce que la mort transforme toute chose et puis l'empereur aussi quand même c'est une forte une très forte une très forte carte des coupes des épées des bâtons de nier de nier épée équilibré ok alors ça sent vraiment le changement de ça sent le changement de cap 1 pour vous à tous les niveaux à tous les niveaux bon allez on y va on va voir un petit peu ce qu'on a vous avez vous pour votre énergie ce mois ci sous jacente l'énergie du pape le pape alors j'ai l'impression que tout converge vers la fois en quoi est ce que vous avez fois que croyez vous qu'est ce que qu'est ce qui vous tient debout finalement d'accord c'est c'est une question ce mois ci pour vous de croyance tout simplement de croyance le pape bon évidemment symbolise l'église avec avec tout son tout son avec tout son aspect religieux tradition coutume procédures tout ça mais mais pour vous oui j'ai l'impression ici qu'il s'agit vraiment de il s'agit vraiment de questionner ce en quoi vous croyez que croyez vous et qu'est ce qui qu'est ce qui fait que vous avez la foi dans certaines choses ou certaines personnes et ce qui fait que vous ne l'avez plus on a qu'un truc comme ça on va approfondir tout à l'heure je veux d'abord rentrer dedans parce qu'il y a il y a plusieurs choses ici j'ai le sentiment que vous êtes en train de changer de changer de voie alors on va voir votre énergie à vous ici c'est la mort et le chevalier de denier alors la mort elle ne signifie pas la mort elle signifie la métamorphose la transformation voire la transmutation d'accord une partie de vous est en train de s'éteindre de nourrir le sol de son déchet pour permettre à nouvelle partie de vous d'émerger quelque chose en vous pas tout quelque chose en vous est en train de mourir pour se transformer en quelque chose d'autre c'est une métamorphose que vous en soyez conscient ou non je pense que vous en êtes conscient mais que vous en soyez conscient ou non ça se fait indépendamment de votre volonté ça fait longtemps ça fait longtemps que c'est en route ça fait longtemps que c'est en train de se faire ça fait longtemps que c'est en procédure c'est une transformation qui a pris son temps qui a peut-être pris une vie entière mais c'est une transformation qui est faite pour durer dans le temps elle est faite pour être solide pour pour vous accompagner durant de nombreuses années on va en rajouter une sur cette mort et ce on va en rajouter une ici d'accord je le fais pas systématiquement parce que ça ne le demande pas chaque fois mais il ya plusieurs choses ici en bas aussi notamment qui sont assez fortes aussi et moi j'ai l'impression que ça questionne votre foi avec la mort qu'est ce qu'on a ah ouais 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 ok allez on va aller dedans cette métamorphose elle concerne probablement une très vieille fêlure une très bien très vieille blessure une faille probablement issue d'une sensation d'abandon de rejet d'inutilité d'inappropriation à la vie vous avez à un moment donné vraisemblablement durant votre enfance dû vous sentir impropre ou inapproprié à vivre illégitime à vivre vous avez dû à un moment donné rejeter la vie ne pas vouloir vivre ce qui veut pas dire essayer de vous supprimer mais rejeter la vie renoncer à vivre et vous juste vous laisser porter par ce qui venait vous n'étiez pas dans la vie vous étiez à côté de la vie vous l'observiez vous ne vouliez pas entrer dedans vraisemblablement et c'est ça qui est en train de se transformer c'est ça qui est en train de se transformer en une énergie posée calme prête à bâtir et à construire le reste de sa vie d'accord cinq de denier c'est une énergie difficile lourde à porter ou la seule chose qui nous maintienne debout sont les prières qu'on peut faire tous les jours utile pas utile je sais pas là n'est pas la question c'est la foi est questionné ici qu'est ce qui vous est-ce que vous êtes légitime là où vous êtes c'est tout ça que ça touche ça c'est une énergie très difficile à vivre et souvent elle provient de blessures de fêlures existantes à l'enfance qui au fil des années s'écartent encore un petit peu plus et deviennent terriblement douloureuses jusqu'au moment où en fait on s'éloigne de la vie parce que ça devient trop dur à vivre ça devient pénible à supporter donc on se met à l'écart on rase les murs on se fait discret on ne revendique rien on ne demande rien on exige rien on ne parle pas et on fait des prières c'est voilà c'est un côté de la vie mais tout ça se transforme on est dedans d'accord et ça se transforme en quelque regarder la différence regardez la différence de comportement de ces personnages ici ils sont sous la neige vieillards affamés ils ont froid ils sont seuls ils ont peur et ils sont devant les vitraux d'une église qui incite à la prière regardez lui ici il regarde la vie il a vraisemblablement une mission militaire à accomplir c'est pas grave il prend son temps il se repose et il admire se lever du soleil ou se coucher du soleil c'est selon pas de problème d'accord il ya une différence ici là vous appréciez la vie pour ce qu'elle est vous appréciez les cadeaux de la vie la beauté de la vie un coucher de soleil c'est la vie ici non qu'est ce qu'il ya eu entre les deux la mort d'une partie de qui vous êtes pour venir renaître en quelque chose d'autre une transformation alors je suis pas surprise que votre foi en la vie soit questionné d'accord alors on continue ce que vous voulez le plus c'est l'énergie de l'empereur alors l'énergie de l'empereur l'énergie de l'empereur bon ben voilà tout le monde a plus ou moins une idée de ce à quoi ressemble un empereur même si je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir vu la chance d'en croiser un bon enfin on a tous une très bonne idée de l'image un empereur un empereur c'est quelqu'un d'autoritaire c'est quelqu'un qui prend des décisions c'est quelqu'un qui en qui qui engage tout son royaume tout son empire c'est quelqu'un qui qui assume ses décisions c'est quelqu'un il n'hésite pas il a il a une force naturelle et puis et puis voilà et puis c'est tout c'est c'est pas quelqu'un qu'on va aller qu'on va aller challenger d'accord comme j'aime à le dire c'est pas mickey mouse c'est l'empereur c'est pas la même chose on va pas lui taper sur l'épaule en lui demandant où se trouve mini non l'empereur on essaye enfin en même temps on l'évite un petit peu il doit pas être drôle tous les jours non plus bref ce que vous voulez c'est récupérer cette énergie c'est à dire une forme d'autorité sur votre vie vous voulez reprendre le contrôle de votre vie vous voulez reprendre la souveraineté de votre vie un empereur il s'assoit sur un empire personne n'ose venir lui demander s'il est légitime dans sa position c'est ça que vous aimeriez que la vie ne puisse plus venir vous challenger sur votre souveraineté à vivre votre vie si vous avez pu vous sentir à un moment donné inutile pas légitime parasite aujourd'hui c'est fini fini terminé aujourd'hui vous êtes l'empereur dans votre vie c'est tout et c'est ça que vous voulez le plus ce qui va vous aider c'est tout ce que vous avez bâti et construit tout ce que vous avez acquis pour vous sentir en sécurité que ce soit une famille que ce soit des descendants que ce soit des bons rapports avec vos vos parents avec vos votre famille avec votre famille ascendante que ce soit du patrimoine que ce soit de l'argent que ce soit des amis il ya toute une richesse autour de vous quelle qu'elle soit tout ce que vous considérez avoir de la valeur pour certains ça va être de l'argent du patrimoine pour d'autres ça va être des amis tout en réseaux d'amis pour d'autres encore ça va être la famille la tribu l'arbre généalogique qui est une sécurité pour vous parce que ça vous permet de savoir à quelle terre vous appartenez à quelle racine vous appartenez tout ça au coeur de votre lecture c'est ce qui va vous aider à vivre cette transformation c'est ce qui vous aide à vous identifier c'est ce qui vous aide à rebondir c'est tout ce qui vous permet de vous sentir en sécurité surtout pour vous cancer on sait que la famille est très importante on sait que vous sentir en sécurité vous sentir protégé c'est très important et ben là ça y est c'est au coeur de votre lecture c'est tout ce que vous avez bâti et c'est ça aujourd'hui qui vous permet de donner ce dernier petit coup de collier peut-être à ce que vous êtes en train de à ce que vous êtes en train de de transformer c'est votre empire qui vous aide c'est tous vos sujets tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez réalisé qui est là et qui vous soutient qui vous porte le défi c'est de ne pas entrer dans un conflit alors 5 dp nous parle de conflit mais de conflit stérile de conflit inutile de conflit ridicule c'est celui qui va avoir le dernier mot c'est celui qui se bat qui pinaille qui 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 ce qui chamaille pour un rien que ce soit vous que ce soit quelqu'un d'autre que ce soit vous avec quelqu'un d'autre que ce soit vous avec vous même il ya un conflit stérile qui est dans l'air pour je ne sais quelle raison le défi est de ne pas entrer dedans ne pas entrer dans une forme de conflit moi j'ai un peu l'impression que c'est quand même contre vous même ce petit conflit genre je suis encore un peu dans cette énergie non vous n'y êtes plus non vous n'y êtes plus c'est fini c'est terminé d'accord donc ici il ya un défi là à faire attention c'est la 5 dp pour bien la comprendre il faut la situer entre la 4 dp et la 6 dp 4 dp c'est le silence de mort on rase les murs la 6 dp c'est l'énergie où on va tout laisser ce qu'il y avait de dramatique dans sa vie pour aller vers plus de sérénité plus de calme vous êtes entre les deux vous êtes entre celui qui cesse de se taire mais celui qui provoque un chaos qui provoque des drames pour le plaisir de provoquer des drames n'entrez pas là dedans ça ne sert à rien ça ne ferait que ça ne ferait que consommer votre énergie c'est tout d'accord alors dans votre vie sentimentale il ya vraisemblablement un richard coeur de lion un amoureux transi ou une amoureuse transi qui vient vous déclarer sa flamme qui vient vous offrir un joli bouquet de fleurs ou éventuellement quelqu'un qui vient vous présenter des excuses c'est possible aussi chevalier de coupe attention à son côté très romantique très fleur bleue très coeur d'artichaut qui peut en promettre plus qu'il n'est capable d'en réaliser c'est possible ça n'est pas une obligation ça n'est pas automatique ça n'est pas une nécessité mais il faut le garder dans un coin dans un coin de sa tête en attendant il y a ici une déclaration d'amour il y a une ouverture de coeur de la part de quelqu'un envers vous quelqu'un qui vient vous présenter ses émotions quelqu'un qui vient vous présenter son qui amène son coeur sur un plateau d'accord ou alors quelqu'un qui vient vous présenter des excuses c'est possible aussi dans votre vie professionnelle on l'a notre 6 dp elle est là alors est ce que ce conflit qui vous attire concerne votre vie professionnelle c'est possible c'est possible moi j'ai plutôt l'impression j'ai plutôt l'impression que ce que vous êtes en train de vivre ici sur le plan de cette transformation de cette métamorphose intérieure vous donne peut-être un petit peu trop d'autorité attention à l'empereur il peut être trop autoritaire trop rigide du coup vous êtes peut-être plus enclin que d'habitude à à ne plus raser les murs à ne plus vous laisser faire et il n'est pas impossible que ça vous donne des idées de changement professionnel c'est c'est possible que ce soit lié au travail d'accord en tout cas au niveau du au niveau du travail ici au niveau de votre sphère professionnelle et financière il y a un changement il y a un changement vous laissez quelque chose qui pouvait être dramatique derrière vous pour aller vers quelque chose de plus serein de plus calme ça peut aussi nous parler ici d'un voyage ou d'un grand d'un grand déménagement d'un grand voyage d'un grand déplacement que vous pourriez faire pour des raisons professionnelles d'accord dans votre vie intérieure et ben c'est un petit peu la boussole qui s'affole c'est normal c'est normal ça c'est puissant c'est énorme ça d'accord cette transformation là de cette sensation de rejet d'abandon c'est énorme donc c'est pas étonnant que votre boussole intérieure soit déboussolée recherche de repères recherche quelle route est-ce que je vais maintenant maintenant que tout ça se transforme maintenant que je suis devenu plus serein que je suis prêt à bâtir à construire ma vie pour les années à venir ok très bien c'est parfait c'est très joli tout ça mais quel chemin est-ce que je prends quelle direction est-ce que je dois donner à ma vie où est-ce que je dois aller avec tout ça qu'est-ce que je dois faire avec tout ça est-ce que je dois inclure un changement professionnel qu'est-ce que je fais avec tout ça grande question grande période de questionnement intérieur ça c'est je suis à la croisée des chemins je dois choisir entre la gauche ou la droite et je sais pas alors si vous ne savez pas ne prenez pas de décision attendez ça viendra probablement en février en mars je ne sais pas mais pour le moment savourez cette transformation pour le moment savourez votre votre nouvelle souveraineté savourez ce que vous avez bâti et construit épargnez-vous d'entrer dans un conflit stérile savourez votre amoureux ici votre amoureuse qui vous fait probablement qui vous envoie probablement des lettres enflammées regardez ce qui se passe ne prenez pas de décision parce que pour l'instant à l'intérieur de vous la boussole est affolée d'accord et en fin de mois on y voit déjà un peu plus clair en fin de mois on a la 3 de bâton la 3 elle vient juste après la 2 d'accord c'est la même série 2 on ne sait pas quel chemin choisir 3 de bâton on sait déjà ce qu'on ne veut plus puisqu'on lui tourne le dos on tourne le dos au passé on regarde devant soi on regarde l'avenir on sait pas encore quelle forme il aura mais on sait que c'est par là-bas qu'on veut aller où comment exactement on ne sait pas mais on sait déjà ce qu'on ne veut plus vous êtes au sommet de la montagne vous avez donc une certaine force un certain pouvoir et vous scrutez l'horizon pour essayer d'y trouver un signe pour essayer d'y trouver un panneau indicateur pour essayer d'y trouver un chemin qui pourrait se dessiner là juste sous vos yeux quelque chose qui pourrait vous aider à savoir à quoi votre avenir peut ressembler votre avenir d'une manière générale pas uniquement professionnel d'une manière générale sortir de là c'est un peu comme si vous sortiez de la machine à laver et que vous attendiez de savoir quelle forme vous aurez une fois que vous serez sec c'est un peu ça je sais je sais ce que je veux plus ok très bien c'est déjà un début par contre ce que je veux je ne sais pas encore pas de problème on attend février on attend mars d'accord votre foi en la vie votre foi dans votre place sur cette terre parmi les autres êtres humains quelle est votre croyance il y a peut-être une petite période de réflexion ici à avoir avec tout ça d'accord allez on va faire notre extension là dessus alors je rappelle je rappelle aux personnes qui se sentent concernées par cette lecture qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com j'ai mis en place également un système d'abonnement aux extensions qui vous fait les extensions à un tarif plus intéressant surtout lorsque vous y allez régulièrement c'est plus c'est économiquement plus intéressant pour vous toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement et puis 9 de denier vous jouez vous jouissez de ce que vous avez mis en place vous profitez de ce que vous avez bâti et construit et puis tous ceux qui ont déjà un abonnement à mes extensions je vous rappelle que vous devez impérativement vous connecter à votre espace personnel sur mon site internet pour pouvoir visionner votre vidéo d'extension ici d'accord voilà n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire ça vous donnera d'autres indications également alors le pape qu'est-ce qu'on a avec notre pape la 9 de denier très bien très bien c'est parfait ça me va très bien très bien questionnement sur ce sur ce qu'on a bâti sur nos croyances c'est exactement ce que je vous disais ici en haut là cette mort avec la 5 de denier le chevalier de denier qu'est-ce qu'on a le pape vous voyez questionnement sur notre place dans ce monde je peux décider d'en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire et là je pense qu'on va en rajouter quelques-unes notre empereur qu'est-ce qu'il a à nous apprendre notre empereur 6 de bâton succès réussite très bien vous voulez être reconnu comme l'empereur de votre vie 10 de bâton dans le coeur de votre lecture tout ce que vous avez construit et bâti on a la reine d'épée vos souffrances vous ont vos souffrances votre veuvage ou votre divorce vous ont formaté vous ont forgé vous ont modelé 5 d'épée dans ce fameux conflit à éviter ici dans le challenge on a la reine de coupe très bien beaucoup de reines dans votre vie sentimentale avec ce chevalier de coupe qu'est-ce qu'on a on a on a on a on a on a le valet de denier très bien ça me va dans votre vie professionnelle avec la 6 d'épée qu'est-ce qu'on a on a la 7 de bâton ok dans votre vie spirituelle avec cette croisée des chemins la boussole la folie qu'est-ce qu'on a on a le roi de coupe excellent vous avez quand même juste le couple de coupe le roi et la reine et puis ici dans la fin de mois avec cette 3 de bâton qui nous explique que vous tournez le dos au passé et vous voilà en face d'un nouveau départ logique d'accord 3 de bâton on tourne le dos au passé et on regarde devant on a un nouveau feu un nouveau foyer un as de bâton un nouveau départ qui se profile évident avec ça évident voilà mes chers je m'arrête ici merci de me laisser vos commentaires sur youtube pour que je puisse savoir un petit peu comment vous vous identifiez à cette lecture merci de partager de liker de laisser vos commentaires merci de liker surtout c'est important pour moi et puis on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite les autres allez voir votre signe ascendant ou lunaire pour pouvoir croiser les informations avec cette lecture d'accord merci à vous tous et passez un excellent moment à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?